Salaam alaykoum, salaam alaykoum guys, je vous remercie beaucoup de gens, je vous remercie d'avoir une nouvelle vidéo sur cette chaîne Kaedev. Alors, si cette vidéo est passée, nous avons vu qu'on a vu des expressions relationnelles. Nous avons vu qu'on a vu des expressions de comparaison de type égalité, nous avons vu des comparaisons de type supériorité, nous avons vu des comparaisons de type infériorité, nous avons vu des comparaisons de type différentiel, ce que nous avons vu et ce que nous avons vu. Nous avons vu qu'on a vu des valeurs, des nombreuses caractérisées, nous avons vu des chaînes de caractères, des variables de type string. Donc, si ce n'est pas possible, je ne sais pas commentaire dans cette vidéo, je ne sais pas si ce n'est pas possible, si ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, aujourd'hui, nous avons vu une suite par rapport à la vidéo, nous avons vu des expressions. Et aujourd'hui, nous avons vu des expressions bouleines, ou l'opération logique. Donc, l'opération logique, tout le temps, ça tourne autour des variables de type bouleines. Et aujourd'hui, nous avons vu une combinaison, si ce n'est pas possible, si ce n'est pas possible, si ce n'est pas possible, et ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Maintenant, pour combiner ces opérations, sans plus tarder, nous avons vu des exemples, comme ça vous pouvez comprendre. N'hésitez pas de pratiquer avec moi, comme ça vous avez une prise en main, vous pouvez les pratiquer en même temps, de tomber sur les mêmes erreurs. Donc, nous allons parler, je ne vais pas parler en même temps, de partager avec nous. Donc, sans plus tarder, nous allons voir. Alors, supposons qu'il y a une variable, de type int. L'int, je l'appelle Mariam. Si je l'appelle Mariam, je l'appelle as. Alors, notre variable, par convention, nous avons envie d'être en minuscules. Donc, Mariam, je l'appelle. Ici, l'int Mariam, je l'appelle Mariam, elle a 15 ans. Et ici, nous avons une variable. Je l'appelle, je l'appelle, elle a 25 ans. Donc, Myriam, 15 ans, elle a 25 ans. Elle est variable de type int. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'elle est adulte. Et pour que vous l'appelle adulte, c'est qu'elle est supérieure à 18. Et comme c'est une expression boulain, nous allons évaluer. Le résultat, c'est un boulain. Donc, nous allons faire une variable type boulain. c'est qu'elle est adulte. Est-ce qu'elle est adulte ? Ici, elle va les recevoir. Il y a une variable Mariam, elle a déclaré, elle est 15 ans. Est-ce qu'elle est supérieure à 18 ? Donc, est-ce que Myriam est supérieure à 18 ? Après, nous allons voir, ici, Mamadou, c'est une variable Mamadou. Alors, Mamadou, ici, est adulte. Est-ce que Mamadou est adulte ? Après, nous allons voir, c'est une variable Mamadou. Est-ce que c'est supérieure à 18 ? Donc, ici, nous allons afficher maintenant, si nous avons les résultats. Ce qui est fait dans cette vidéo, c'est qu'on va voir, c'est qu'on va voir, c'est qu'un autre, c'est qu'un autre. C'est vrai ? Maintenant, nous allons voir. Nous allons faire une sorte, et nous allons voir, les résultats Mariam et adulte. Ici, nous allons afficher. Maintenant, nous allons faire un contrôle, déplier les lignes, changer toute la variable, tout le fait, Mamadou est adulte. Maintenant, nous allons compiler notre programme. C'est un défait renmène. Nous allons voir, Mariam, fille, c'est faux, Madame Mariam n'est pas adulte, et fille, Mamadou est bien adulte, Madame true. Donc, tout le temps, vous allez voir, les variables de type Boulanger, c'est soit true ou false. Donc, nous allons voir les valeurs possibles. Nous allons voir. Maintenant, nous allons voir, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Parce que, nous avons vu dans notre vidéo, il y a passé. Mais, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'expression de type Boulanger. Nous allons voir l'expression de type Boulanger. Nous allons voir l'expression de type Boulanger. Nous allons voir l'opération logique. Pourquoi nous allons voir l'opération logique ? Parce qu'il n'y a pas une logique pour répondre. C'est ce qu'on voit. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut combiner, Madame, Thay, un test. Nous allons tester, parce que, Mariam et Mamadou, sont tous les adultes. Parce que, Mariam et Mamadou, sont tous les adultes. Pour faire cela, je vous répète, mais, la répétition est pédagogique. Si vous avez une vidéo, vous pouvez vous comprendrez bien. Maintenant, nous allons voir l'intérêt. Nous allons voir, Mariam et Mamadou, tous les adultes. Pour faire cela, nous allons vous montrer une opération de type Boulanger. Tout le temps, nous allons renvoyer un résultat de type Boulanger. C'est obligé. Et, nous allons déclarer une variable Boulanger. « Mariam et Mamadou » « Son adulte » C'est une variante variable, mais, vous voyez, vous pouvez utiliser le premier mot, tout le temps, un peu minuscule. Si vous avez un mot, tout le temps, vous pouvez signer la première lettre en majuscule. Maintenant, Mariam et Mamadou sont adultes. Qu'est-ce que vous pensez que Mariam et Mamadou sont deux adultes ? Si vous voulez faire l'opération, qu'est-ce que vous faites ? Ici, on pense que Mariam est adulte. Ici, je pense que Mamadou est adulte. Alors, il n'y a pas d'un mot, il faut faire deux opérations. Ces deux opérations, ce qu'est ce qu'on pense, c'est de dire, « Est-ce que Mariam est adulte ? » Si l'adulte, il y a un mot d'adulte. Il y a un mot d'adulte. L'on va dire, il faut que l'on soit un mot d'adulte. Le premier opérateur n'a pas vu. Il faut que l'on soit d'adulte. Si l'on soit d'adulte il y a un mot d'adulte. Il y a un mot d'adulte. Il y a un mot d'adulte. L'on soit d'adulte. Il y a un mot d'adulte. Ce sont les mots d'adulte. Il y a un mot d'adulte. Est-ce que l'on soit d'adulte ? Est-ce que l'on soit d'adulte ? Si l'on soit d'adulte, c'est ce qui est renvoyant. Si l'on soit d'adulte, on a un mot d'adulte. Il y a un mot d'adulte. Nous avons l'affiché sur la variable. Si l'on soit d'adulte, on clique sur le système.ar.println On clique sur le mot d'adulte. On clique sur le mot d'adulte. On clique sur le mot d'adulte. Parce que Mariam et Mamadou ne sont pas tous les deux des adultes. Donc, on clique sur le mot d'adulte. 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 Je ne peux pas dire que tout le monde et tout le monde sont adultes parce qu'ils ont plus de 18 ans. Ce n'est pas ce que je veux dire. Maintenant, c'est ce qui m'intéresse. C'est ce qui permet d'utiliser les opérations. Je veux dire, c'est ce qui se fait d'accord et ce qui se fait d'accord. Est-ce que tout le monde et tout le monde se fait d'accord ? Ici, c'est ce que vous faites. Donc, c'est l'opération. Je ne sais pas si vous avez une opération, si vous avez une opération, est-ce que quelqu'un a 18 ans ? Est-ce que quelqu'un a 18 ans ? Est-ce que quelqu'un a 18 ans ? Comment est-ce que vous avez dit ? Donc, ici, on a une affaire. On a un boulain. On a un boulain. On a un boulain. On a une variable. Je vais dire, Mariam. Ou mamadou. Maref. Un. De. De. E. A. Jult. Donc, gis n'en, tour varial, moun nou goudou, kom n'en ko begè. De. 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 n'y a rien d'un adulte. Ici, je l'appelle Mariam est adulte. Est-ce que Mamadou ou Mariam est un adulte ? C'est affiché ici. Je l'appelle ici, elle est affichée. Mariam ou Mamadou un des deux est adulte. C'est ce qu'on compile. C'est ce qu'on compile. Si on compile, est-ce que Mariam est adulte ? Est-ce que Mamadou est adulte ? Est-ce que Mamadou et Mariam sont adultes ? Oui, parce qu'on n'y a rien de plus de 25 ans. Est-ce que Mariam ou Mamadou un des deux est adulte ? Parce qu'on n'y a rien de plus de 25 ans. Parfois, c'est qu'on n'y a rien de plus de 15 ans. Si on n'y a rien de plus de 15 ans, on n'y a rien de plus de 15 ans. On n'y a rien de plus de 15 ans. On n'y a rien de plus de 15 ans. Est-ce que Mamadou est adulte ? Je peux dire que Mamadou est adulte. Elle a 25 ans. Est-ce que Mariam et Mamadou sont adultes ? Je peux dire que les filles et les filles permettent d'évaluer les deux. Si on évaluer les deux, c'est le résultat qu'on a. Je peux dire qu'ils ne sont pas adultes. C'est-à-dire qu'ils sont falses. Par contre, est-ce que Mariam ou Mamadou est adulte ? Est-ce qu'il n'y a plus de 18 ans ? Est-ce qu'il n'y a plus de 18 ans ? Les filles et les filles sont rassurées. Tu penses qu'il n'y a plus de 18 ans. Pour les filles, c'est qu'il y a plus d'autres filles. Tout ça. D'autres filles sont identifiées. Ou même, deux filles sont identifiées. Ou d'autres filles sont identifiées. Donc, c'est une autre question. C'est la question. Nous devons voir le troisième expression qui va voir. C'est la troisième expression d'une expression. nous devons savoir qu'il est d'accord, est-ce que c'est différent de vrai ? ça nous disons quoi, est-ce que c'est différent de vrai ? parce que tout le monde sait d'accord, on est d'accord mais tout le monde sait que il doit savoir que c'est vrai en fait, dans le passé, je peux avoir un boulain je fais un boulain par exemple, à Mariam Est-ce que Mariam est différent d'adulte ? Est-ce que Mariam est différent d'adulte ? Je vais tester est-ce que Mariam est différent d'un adulte ? C'est ce que je vais faire. Point d'exclamation Point d'exclamation sur une variable de type boulain, c'est faux. Point d'interrogation sur une variable de type boulain, c'est faux. Maintenant, je vais tester est-ce que Mariam a plus de 18 ans. Si c'est vrai, c'est vrai. Mais si je vais tester est-ce que c'est faux, est-ce que Mariam est différent d'adulte ? Est-ce que c'est différent de Mariam est adulte ? C'est un point d'exclamation sur une variable de type boulain, c'est faux. Si c'est vrai, je vais tester. Je vais tester une soute. Maintenant, je vais tester la variable. Mariam est différent d'adulte. Parce qu'il faut Mariam est adulte. On va tester une main. Par exemple, si nous revenons dans notre programme, ce qui est, si nous avons évalué l'expression, Mariam est actuellement 15 ans. Est-ce que Mariam est supérieure à 18 ans ? Ce qui est false, c'est faux. Maintenant, est-ce que c'est différent de vrai ? Est-ce que c'est différent de vrai ? Ce qui est faux. Il faut que c'est un point d'exclamation sur une variable de type boulain. Il faut que c'est différent de vrai. Alors, c'est faux. C'est faux. Est-ce que c'est faux que Mariam est un adulte ? Oui. C'est faux que Mariam est un adulte. Donc, Mariam est un adulte. Il faut que je comprenne. Il faut que je comprenne. Parce qu'il n'y a pas une zone d'ombre. Ici, il n'y a pas de comparaison. Est-ce que Mariam est supérieure à 18 ans ? Donc, le résultat. Est-ce que Mariam est supérieure à 18 ans ? C'est-à-dire qu'elle est false. Maintenant, le contraire de false, c'est vrai. Le contraire de faux, c'est vrai. Ici, comme l'évaluation, il n'y a pas d'effet. Est-ce que Mariam est supérieure à 18 ans ? Ici, il n'y a pas d'effet. Mariam est adulte. Est-ce que Mariam est adulte ? C'est faux. C'est false. Ici, c'est le contraire à la variable. Contraire à la valeur. Est-ce que Mariam est différent de « est adulte » ? Ici, c'est true. Parce que Mariam est adulte. D'ailleurs, c'est false. Mariam n'est pas adulte. Différent de Mariam est adulte, c'est true. J'espère qu'elle a l'air. Si elle a l'air aussi, il y a un exemple. Par exemple, ici, si je fais une autre chose, c'est true. C'est officiellement true. Ici, c'est true. Ici, c'est true. C'est true. Si j'affiche les trous, rien n'est que true. Par contre, si j'affiche le contraire au trou, il y a un point d'exclamation. Ici, si j'affiche le contraire au trou, c'est false. Contraire au trou, c'est false. Ici, il y a une autre chose. Ici, si c'est false, il y a un point d'exclamation. Il y a une autre chose. Est-ce que false est différent ? Ici, c'est le contraire ou false ? Ici, il y a un point d'exclamation. Il y a un point d'exclamation. Contraire ou false, c'est true. Donc, tout le temps, si vérifier une variable, soit true ou false, Si j'affiche le contraire ou false, je vérifie un point d'exclamation. Est-ce que le contraire ou variable est différent ? Est-ce que Mariam est adulte ? C'est false, c'est faux. Ici, est-ce que Mariam est vraiment adulte ? C'est true. Est-ce que c'est vrai que Mariam n'est pas adulte ? Merci beaucoup. Est-ce que c'est vrai que Mariam n'est pas adulte ? Parce que ne pas, c'est une négation. Est-ce que c'est vrai que Mariam n'est pas adulte ? Ici, je vais le compiler. Je vais le dire. Ici, c'est vrai que Mariam n'est pas adulte. Si vous voyez le trou, Est-ce que c'est vrai que Mariam n'est pas adulte ? C'est vrai que Mariam n'est pas adulte. C'est vrai. Donc, il y a trois opérations. Ce sont les expressions de type boulain. Si vous voulez avoir deux expressions, Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que b ou b sont tous men Greek ? Est-ce que c'est vrai qu'il voit auxquelles peut être unique ? Est-ce qu'un même quelque chose est vrai ? Si elle est sous bleu, la variable est false. Si c'est faux, même si elle est false, se trouve volable. Il faut rajouter la valeur ou variable qui est propre. C'est vrai ? Si vous regardez sur la chaîne de caractères, je vous montre une affaire. Si vous avez une chaîne de caractères de type string, supposons que je l'ai test, string test égale, je l'ai donné à la chaîne vide, mais si vous voulez savoir que une chaîne vide ou vide, vous l'utilisez amt. Ici, j'ai déclaré une variable type boulain. J'ai déclaré une variable type boulain. Test 1 J'ai déclaré une variable type boulain. Je l'ai déclaré. Est-ce que test point is empty Est-ce que test est-ce que test est vide ? Alors, normalement, on a toujours le droit. Je l'ai déclaré. Ici, on a affiché. Je l'ai déclaré. Je l'ai déclaré. Je l'ai déclaré, je l'ai déclaré. Parce que je l'ai contenu sur le résultat. Ce qui est l'expression. Si je l'ai déclaré, on a affiché test 1. Je l'ai déclaré. Je l'ai déclaré. ici, je l'ai commenté. Comme ça, je l'ai déclaré. Comme ça, je l'ai déclaré. C'est bon. Ici. Voilà. Donc, il est enregistré. Il est enregistré. Ici, il est enregistré. Il ne peut pas d'enregistrer. Ensuite, si je l'ai déclaré, est-ce que c'est vide? Je l'ai arrêté par la valeur et je l'ai loué. Et si j'enregistré, c'est vide. C'est « Runman ». Si je l'ai Ayrapé, c'est « True ». C'est vide. Par contre, Si je fais ici différent de MT, si je fais ici un point d'exclamation, je disais, est-ce que c'est différent de vide ? Ici, j'ai dit que c'est false. Ce n'est pas différent de vide parce que c'est vraiment vide. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire ? Une variable de type boulin, ce qui est renvoyé, si c'est un boulin, est-ce que c'est un point d'exclamation, c'est-ce que l'expression, si c'est vrai, est-ce que c'est le contraire ? Si c'est le contraire, je vais vous dire que c'est un point d'exclamation. Donc, si je vais vous dire, test is empty, est-ce que test est vide ? Je vais vous dire, wow. Ici, c'est différent de vide. Est-ce que test est différent de vide ? Je vais vous dire, false, parce que test n'est pas différent de vide. Donc, le point d'exclamation, tout le temps, je vais vous dire qu'il y a une variable de type boulin, moï, yang, parce que la valeur que je vais vous dire, c'est vraiment différent. Ici, si je vais faire test, je vais vous donner une valeur. Je vais vous dire, c'est vide de tout. Si je vais vous dire, test 1, je vais vous dire, run. Si je vais vous dire, c'est false. Je vais vous dire, est-ce que test est vide ? Je vais vous dire, non, non, ce n'est pas vide. Je vais vous dire, c'est false. Par contre, si je vais vous dire, un point d'exclamation. Ici, je vais vous dire, est-ce que test est vide ? Contraire au test est vide, est-ce que test a vraiment quelque chose dedans ? Est-ce que tu as vraiment une chose qui est vide ? Parce que ici, si je vais vous dire, est-ce que c'est vide ? Ici, il y a différents de vides, est-ce que tu as vu la chose qui est vide ? Donc, nous allons tester si tu as vu la chose qui est vide. Ici, si on a test, il y a un trou, est-ce que tu as vu la chose qui est vide ? Ici, il n'y a rien d'ailleurs. Contraire, il n'y a rien d'ailleurs, est-ce que tu as vu la chose qui est vide ? C'est vrai. J'espère que vous avez capté un point d'exclamation. Donc, avec la pratique, vous allez voir ce que je vais vous dire. Il y a des projets qui sont créés, donc il y a beaucoup de choses qui sont venus dans la pipe. Inchallah, il y a beaucoup de choses. Donc, il y a un exemple. Même si vous l'avez fini, laissez-le dans les commentaires et je vous l'explique. Mais sinon, il y a des exemples de fur et à mesure d'avancer. Donc, il y a trois expressions que vous connaissez. Est-ce que cela ou cela est vide ? Est-ce que cela ou cela est vide ? Ou est-ce que cela est vide ou est-ce que cela est vide ? Ou est-ce que cela est vide ? Est-ce que cela est différent de ce que je dois avoir ici ? Donc, cela est important. Il y a des exemples. Il y a des exemples. Il y a des exemples sur les commentaires. Il y a des exemples. Il y a des exemples. Il y a des exemples. Donc, il y a des répétitions vite fait. Comme cela, vous pouvez comprendre. Est-ce que Mariam et Mamadou sont adultes ? Est-ce que Mariam est adulte et Mamadou aussi est adulte ? Ici, est-ce que Mamadou est adulte ou Mariam est adulte ? Autrement dit, est-ce que l'un des deux est adulte ? C'est ce que nous avons affiché ici. Est-ce que c'est différent de Mariam et adulte ? Donc, c'est ce que nous avons affiché ici. Nous avons stocké ici les variables. J'espère que vous l'avez compris. Alors, les gens, nous pouvons cumuler des opérations. Cumuler des opérations. Nous pouvons travailler avec Mariam et adulte et étudiant, supposons. Maintenant, nous avons un test. C'était juste pour vous montrer comment ça marche. C'est fini. Nous avons un variable type boulain. C'est Mariam est étudiante. Donc, Mariam est étudiante. Donc, elle est étudiante. Est-ce qu'elle est true ? C'est-à-dire qu'une valeur est vraie. C'est-à-dire qu'une variable est vraie. Maintenant, nous avons fait une variable. Ou nous avons fait directement sur le système.out.println. C'est-à-dire qu'une expression. C'est-à-dire qu'une personne ne voit pas de l'étude ou de Mme ou d'une autre adulte. Et Mariam, est-ce qu'elle est étudiante ? Maintenant, nous allons donc récupérer ce texte. Soit je l'ai récupérer ou la variable. Parce-à-dire que nous l'avons donc à Mariam ou Mme ou d'une autre adulte. Comme il y a une variante variante, je peux l'envoyer directement Mais pour moi, je vais l'envoyer la même expression Je l'envoyer ici Est-ce que Mamadou ou Mariam est l'un des deux adultes ? Est-ce que Mamadou ou Mariam est l'un des deux adultes ? Je l'envoie ici Si je l'envoie dans une parenthèse Après, je l'envoie ici Mariam est une étudiante Je l'envoie ici Je l'envoie ici Si Mamadou ou Mariam, quelqu'un qui a plus de 18 ans En plus, est-ce que Mariam est une étudiante ? Je l'envoie ici Je vais vérifier l'expression L'expression soit le true ou le false Si l'un des deux est adulte, ça va renvoyer le true Par contre, si tous les deux sont égales à false Mamadou, si ce n'est pas vrai, ça va renvoyer le false Mais en plus, une fois terminé Mamadou, si je l'envoie ici Dans une pareille expression Il y a une expression Je l'envoie ici 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 Une fois commenté, on est bon On aura juste notre affichage Qui nous intéresse au niveau du console Donc, nous devons donner Car, si nous l'envoie, est-ce que Mamadou ou Mariam Chinese- substances adulte Je l'envoie ici J'envoie ici Je vous fais une pointe d'exclamation ça signifie quoi est ce que mariam est différent est ce que mariam est différente d'une étudiante donc est ce que mariam n'est pas une étudiante soit même oui mariam n'est pas une étudiante voilà mon nom mariam est vraiment une étudiante donc l'aïrol finit m'a défendu ce mot de fernou n'est-ce pas false l'amour est false parce que fille à fille lit boune évaluer d'affaires est-ce que mamadou est adulte est-ce que mariam est adulte est-ce que l'un des deux est adulte oui par contre si on est pour vérifier l'expression est-ce que mariam est différente d'une étudiante alors que si c'est différent d'une étudiante est-ce que mariam lit différente d'une étudiante est-ce que l'un des deux est adulte est faux donc si je vérifie toute cette condition là de là à là ça donne faux par contre si je vérifie juste cette condition là à condition d'une règle car m'a gagné condition d'une tâques l'issue moko vérifier d'affaires n'est que trop parce que un des deux est adulte non un des deux est adulte si l'un des deux est adulte donc donne moi la valeur il me dit oui l'un des deux est adulte par contre si je fais et que mariam soit une étudiante finis d'affaires n'est faux ren m'a dit que c'est false pourquoi parce que finis boulen fateni opération ebi d'affaires n'est pas la première expression qui est en fait et la deuxième expression qui est en fait d'eugle expression ebi et permet de combiner des opérations boulen donc on a deux opérations boulen il va d'abord exécuter cette opération là le résultat il va le garder il va par la suite exécuter ce résultat là le résultat il va le garder cette expression là le résultat il va le garder et après il va regarder si les deux résultats sont vrais ce e là va faire cela donc comme ça vous pouvez combiner des opérations de type boulen alors opération de type boulen ni l'angue est combiné donc à chaque fois mon gars am ennembir il va ramener mon gars continue 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 donc si ce mot d'effet false nous et j'aurai tac ma référence alors false c'est e à la fin ok run même désolé la fme et j'aurai true pourquoi parce que finis mariam est une étudiante on a dit non mariam n'est pas une étudiante finis est-ce que momodo et mariam l'un des deux est adulte ça donne oui ça donne true est-ce que mariam n'est pas une étudiante oui mariam n'est pas une étudiante pourquoi tout à fait en haut on avait dit que mariam n'était pas une étudiante donc la valeur était false donc on peut cumuler autant d'expressions boulen possibles ici donc là on peut même ajouter supposons là je dis là je vais faire ça et là je mets où tac donc n'oubliez pas que avec les opérations ou ça signifie que l'un des deux doit être vrai donc pour voir si l'un des deux est vrai je vais récupérer juste une variable ici est-ce que mariam est différent d'un adulte là supposons je récupère ça je le mets là donc est-ce que mariam est différent d'un adulte là je fais un run donc là il donne true pourquoi il donne true parce qu'il va d'abord évoluer cette expression qui va donner true mariam ou mamadou l'un des deux est adulte il va dire oui true et là qu'est-ce qu'il va dire il va dire est-ce que mariam n'est pas une étudiante ça donne oui mariam n'est pas une étudiante parce qu'il y a un point d'exclamation devant mariam n'est pas une étudiante mariam dérette d'un étudiante puis moune voilà où mariam est différent d'un adulte est-ce que mariam est différent d'un adulte donc là mariam différent d'un adulte va aussi donner vrai donc là les deux opérations donnent vrai donc du coup qu'est-ce qu'il va faire il va donner true donc ce résultat là l'expression de cette le résultat de cette expression va donner true et le résultat de cette expression aussi va donner true et du final au final il va évoluer cette expression là en disant est-ce que ça c'est vrai et ça aussi c'est vrai il va dire oui donc du coup le résultat final est vrai donc là on compile et ça donne vrai donc ça m'a dit l'expression ou l'opération logique pour l'expression on a l'expression et on a l'expression on a l'expression et on a l'expression donc est-ce que les deux sont vrais les deux conditions sont vérifiées est-ce que l'une des conditions est vérifiée donc ou soit ça est vrai ou ça est vrai si soit soit en fait soit tu dis si ça et ça l'un des deux est vrai donc ça renvoie vrai si l'un des deux est faux là aussi ça va renvoyer vrai donc c'est juste un ou donc dès lors que l'un des deux est vrai la condition est vérifiée il va obligatoirement donner vrai ici même si l'un des deux est faux on est bon donc là qu'est-ce qu'on va faire aussi bah je pense que ça suffit on a déjà vu toutes les possibilités donc soit si l'un des deux est si l'un des deux voilà si l'un des deux différent t'es en plus tu peux combiner les opérations alors j'espère que ça a été clair s'il y a des zones d'ombre vous pouvez me les laisser en commentaire je vais expliquer davantage sinon bah tamir et félicitations vous avez fait un pas de plus vers l'ingénierie donc bientôt vous serez des experts allez ça m'a gare n'y deff non l'églé n'y d'adjé c'est bien une vidéo pas de plus